Victoire de la mouvance civile au scrutin législatif du 25 juin 2014 en Libye. La haute commission électorale a annoncé lundi les résultats définitifs des élections législatives qui font ressortir une nette avance de la mouvance civile qui a remporté plus de 50 sièges devant les islamistes qui n'ont pas obtenu plus de 30 sièges. Plusieurs leçons sont à retenir de ces résultats. Il y a deux lignes de combat qui s'affrontent entre la mouvance civile, notamment les organisations de la société civile, les éléments dits libéraux et les islamistes. Ces deux lignes de combat sont perceptibles au niveau d'abord de la dimension militaire de l'affrontement qui oppose les islamistes aux ex-rebelles du régime Kadhafi. Mais sur le plan politique également, on observe cette ligne de combat qui oppose d'un côté les islamistes et les libéraux. Les résultats montrent très bien que les modérés, les civils ont largement gagné ce combat. Mais il faut encore une fois rester prudent sur ce qui peut être fait dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Après le verdict des urnes, un autre combat attend malgré eux les partisans de la démocratie, celui des armes car la Libye reste sous le joug des milices qui se livrent à une guerre fratricide, tantôt pour le contrôle de la ville de Benghazi, tantôt pour mettre la main sur l'aéroport de Tripoli. Si la victoire politique est évidente, il restera donc maintenant de gagner la bataille militaire, ce qui n'est toujours pas évident. La victoire politique peut amener un climat de paix si et seulement si on lui apporte une puissance militaire. Parce qu'il faut savoir que si les partis de la société civile et les libéraux n'ont pas un appui militaire conséquent, alors la question de la stabilité va continuer à se prononcer avec beaucoup d'acuité. Il faut qu'ils aient la puissance de feu nécessaire pour combattre les islamistes qui ne veulent pas baisser les bras, qui ne veulent pas céder la place au pouvoir politique, parce qu'ils savent que c'est l'enjeu important. Rappelons que sur les 200 sièges du nouveau Parlement, 12 n'ont pas été pourvus, le vote ayant été annulé dans plusieurs bureaux de vote à cause des violences. La date d'entrée en fonction de cette nouvelle chambre des représentants n'a pas encore été fixée pour le moment. Elle devra désormais siéger à Benghazi au lieu de Tripoli d'après un texte de loi adopté par le Parlement sortant.